Musique Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui nous allons parler de féminisme et comment le féminisme actuel détruit la féminité, la valeur même de la féminité. Nous allons en parler aujourd'hui. Alors ce qui m'a inspiré ce sujet de podcast, c'est tout simplement vos retours et votre enthousiasme sous le dernier témoignage que j'ai publié sur la chaîne qui était un entretien avec Justine que je remercie encore d'avoir accepté d'être sur la chaîne pour témoigner et vous avez été, donc elle racontait un petit peu son parcours par rapport à la tenue vestimentaire mais également par rapport au féminisme et donc elle disait combien le fait d'avoir finalement mis de côté cette idéologie dans sa vie l'avait aidé en tout point, à tout point de vue, que ce soit dans son couple ou sur plein d'autres points, de finalement être libéré de quelque chose, de se sentir mieux et que tous les aspects de sa vie s'améliorent. Si vous n'avez pas encore écouté ce podcast, je vous invite à l'écouter. Je vous mets en barre d'infos donc le lien vers cet entretien avec Justine. D'ailleurs il y a sur la chaîne d'autres témoignages dans la playlist témoignages tout simplement si le sujet vous intéresse. Et si le sujet du féminisme vous intéresse aussi et que vous venez d'arriver sur cette chaîne et que vous ne savez pas trop ce que j'en pense n'hésitez pas à aller vous taper tout simplement quand vous êtes sur ma chaîne vous tapez dans la barre de recherche féminisme et vous tomberez sur tous les podcasts où j'en parle donc n'hésitez pas à aller regarder et d'ailleurs si vous voulez témoigner vous aussi et partager un petit peu votre cheminement, votre expérience que ce soit par rapport à la tenue vestimentaire, au féminisme, etc. n'hésitez pas à me contacter par email ou sur les réseaux sociaux, en commentaire, peu importe si vous êtes intéressé pour témoigner. Alors, quand je parle de féminisme je parle bien sûr, on pourrait dire, de néo-féminisme de cette vague actuelle, du féminisme d'aujourd'hui tout simplement parce que c'est vrai qu'on me dit souvent non mais attends, la première vague de féminisme heureusement qu'elle était là non mais attends, on a obtenu telle et telle chose c'est quand même, on ne va pas cracher dessus bon, bien sûr, tout n'est pas mauvais et d'ailleurs toute féministe n'est pas mauvaise en elle-même je ne dis pas cela mais on va dire que pour faciliter les choses quand je parle de féminisme c'est vraiment de la vague actuelle de ce que l'on voit actuellement dans les médias et d'ailleurs ce qui est rigolo de voir c'est qu'aujourd'hui même des femmes plutôt féministes commencent à critiquer le féminisme à certains aspects en tout cas du féminisme et c'est là qu'on peut se dire si même des féministes en viennent à critiquer le mouvement malgré l'ampleur qu'il a je pense que qu'on voit bien en fait que le féminisme est vraiment allé trop loin dans la lutte contre non seulement contre la féminité mais aussi contre la nature contre le bon sens contre le bien commun enfin contre tout donc ça c'est intéressant à voir donc effectivement toutes les féministes ne sont pas comme ça mais c'est quand même un courant dominant c'est ce que l'on voit dans tous les médias dans tous les réseaux sociaux donc oui je l'ai mentionné il y a certaines voix qui s'élèvent contre ça je dis des voix pas la mienne des voix féministes justement qui s'élèvent contre certains abus contre certains extrêmes mais globalement si vous regardez les médias les réseaux sociaux le politiquement correct les politiques en entreprise aussi on en a déjà parlé sur la chaîne voilà vous verrez que vous verrez que c'est un courant dominant et qu'on ne peut pas y échapper c'est difficile d'y échapper tout du moins et puis si vous regardez certains magazines féministes en ligne ou même féminins d'ailleurs enfin qui se disent magazines féminins en ligne ou en version papier voilà c'est assez représentatif du niveau d'intérêt de ce qui se passe dans le féminisme à l'heure actuelle j'en ai parlé dans une chronique d'ailleurs de ces médias féminins dans la chronique d'actualité je pense qui a été si je ne me trompe pas qui a été publiée mercredi donc n'hésitez pas à aller la consulter si ça vous enfin l'écoutez si cela vous intéresse alors pourquoi je dis que le féminisme détruit la féminité tout d'abord parce que le féminisme veut actuel veut que les femmes deviennent des hommes et fassent tout comme eux pareil j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises et du coup forcément si vous êtes pour enfin je ne vais pas dire pour la virilité parce que non mais si vous souhaitez si vous trouvez que les femmes être une femme en tant que telle ça n'a pas beaucoup de valeur mais que pour avoir de la valeur dans le monde actuel il faut tout faire comme les hommes avoir les mêmes métiers qu'eux faire la même chose s'habiller comme eux se comporter comme eux etc etc ça montre bien que vous n'accordez pas grande importance à la situation féminine enfin à la féminité à la femme de façon générale si pour vous pour avoir enfin je dis vous les féministes si pour les féministes il faut absolument je ne sais pas par exemple avoir un poste d'ingénieur ou être directrice de je ne sais quelle grande entreprise du CAC 40 si pour vous c'est la seule façon d'avoir de la valeur dans cette vie déjà vous avez une vision de la vie qui est un petit peu étrange et puis vous avez aussi une vision de la femme qui est assez pessimiste je trouve enfin négative tout du moins et par exemple c'est comme si on disait qu'un homme de façon générale pour avoir de la valeur il faut absolument qu'il ait fait une grande école qu'il soit ingénieur etc et par contre un artisan qui travaille de ses mains ou un artiste ou peu importe ça ça n'a aucune valeur on s'en fiche etc c'est un peu c'est deux choses différentes tout simplement c'est deux voies différentes et si les femmes s'épanouissent davantage dans d'autres métiers c'est leur choix c'est ainsi j'en ai parlé aussi dans de nombreux podcasts le fait que malgré tout le lavage de cerveau tous les moyens financiers mis en place pour qu'il y ait plus de femmes ingénieures par exemple ça ne fonctionne pas peut-être qu'au bout d'un moment ils vont comprendre qu'en fait ça n'intéresse pas les femmes mais voilà enfin certaines oui bien sûr mais je veux dire de façon générale comme pour les métiers de la cuisine dont on a souvent parlé à l'occasion de Top Chef notamment bref tout ça pour dire qu'il y a vraiment un lavage de cerveau constant il y a même des réformes de langage j'en avais parlé aussi en chronique d'actualité non seulement le langage inclusif l'écriture inclusive pardon mais aussi la fille qui s'appelle comment déjà je ne sais plus j'ai oublié la youtubeuse qui avait inventé sa propre langue où en fait elle mettait les adverbes au féminin etc puis elle en était très fière plus personne n'ose plus parler puisqu'en fait n'ose plus rien dire puisque tout est devenu sexiste tout est devenu machiste tout est devenu enfin dès qu'on dit quelque chose finalement bientôt on me reprochera dans mes podcasts d'utiliser plus de noms communs masculins que féminins c'est presque de ce niveau là donc il y a vraiment ce lavage de cerveau pour faire comme si les différences hommes-femmes n'existaient pas donc les différences hommes-femmes n'existaient pas mais vaut mieux être un homme quand même donc il n'y a pas de métier féminin il n'y a pas de métier masculin mais il vaut quand même mieux être ingénieur mais d'où ça sort donc oui le féminisme détruit la féminité en tout premier puisqu'elles veulent que nous ressemblions aux hommes et c'est la seule chose qui a de la valeur alors je ne nie pas le fait qu'évidemment elles militent aussi pour l'égalité etc ce qui est tout à fait tout à leur honneur et tout voilà je suis d'accord avec le fait que hommes et femmes devraient avoir les mêmes droits mais en fait ils ont déjà les mêmes droits devant la loi et dans la réalité aussi bien sûr il y a des exceptions ça y en aura toujours on ne peut pas être dans un pays dans une vie où tout est parfait tout est exactement équitable tout est juste etc ça en est bien d'accord mais globalement devant la loi ce sont même les femmes qui seraient plus avantagées pour certaines choses je pense notamment aux gardes d'enfants non voilà le féminisme veut que les femmes ressemblent aux hommes même vestimentairement parlant par exemple ça a été quand on regarde en fait ce qui est intéressant aussi c'est de regarder les origines du féminisme parce que je vous ai dit que je vous parlais du féminisme à l'heure actuelle mais c'est intéressant de voir les origines et dans les origines à la base une des premières revendications enfin oui une des premières je pense revendications féministes c'était le port du pantalon c'était ressembler à des hommes pouvoir tout faire comme eux voilà il suffit de regarder d'aller un petit peu aux racines on va dire et on se rend compte de ça et deuxième chose d'ailleurs quand on regarde dans les premiers mouvements et notamment Simone de Beauvoir c'était libérer les femmes de l'aliénation de la maternité donc ça je n'invente rien j'en avais parlé dans un autre podcast en vous donnant des extraits de son livre du livre de Simone de Beauvoir le deuxième sexe dans lequel dans lequel pardon elle parle de la maternité d'une façon mais répugnante et révoltante quoi donc voilà deuxième c'est mon deuxième point c'est pourquoi en quoi le féminisme détruit la féminité et bien en détruisant et en niant l'essence même de la femme qui est la maternité alors quand je dis l'essence même de la femme ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas d'enfant vous n'êtes pas une femme ou vous n'êtes pas féminine ça ne veut pas dire que pour être féminine une femme doit absolument avoir 14 000 enfants et enchaîner les grossesses pas du tout mais d'un point de vue purement biologique l'homme ne peut pas porter d'enfant c'est la femme qui peut porter un enfant c'est comme ça c'est ainsi donc même les femmes qui sont stériles même les religieuses même les célibataires peu importe c'est inscrit dans notre dans notre dans notre féminité dans notre sexe c'est ainsi nous sommes les seuls à pouvoir porter à pouvoir porter un enfant et devenir mère enfin les hommes peuvent devenir père mais vous voyez bien ce que je veux dire on a le privilège de la grossesse de la maternité d'ailleurs Emmanuel Todd dans son livre Où en sont-elles dont je vous avais que je vous avais présenté en chronique de livre dit au tout début de son livre justement pour donner une définition de l'homme et de la femme enfin de la femme surtout il voulait donner sa définition parce que le livre était à propos de la femme il disait bon je vais passer pour un gros réac mais voilà pour moi la femme c'est celle qui peut porter la vie qui peut porter un enfant jusque là voilà c'est désolé d'être discriminant mais c'est ça bon il s'en excusait presque et voilà la maternité est vraiment un privilège féminin et les féministes font tout pour détourner les femmes de la maternité pour faire passer ça comme accessoire comme quelque chose qui passe après la carrière notamment comme quelque chose qui peut arriver très tard voilà on peut avoir son premier enfant à 40 ou 50 ans peu importe avec les progrès entre guillemets les progrès de la science il n'y a pas de problème la PMA et la GPA aussi disent aussi complètement enfin tout est fait vraiment pour dévaloriser la maternité et dissocier la grossesse de l'amour et dissocier la grossesse enfin la maternité comme inhérente à la féminité dans le sens où par exemple les mères porteuses ben voilà l'enfant est un objet finalement que l'on va acheter que l'on va réserver sur catalogue et on va choisir la couleur de ses yeux et compagnie et puis ensuite on va aller les chercher on va aller chercher son petit bébé en Ukraine et on est pardon pour le bruit et on est bien content et voilà on va laisser ça on va faire ça comme ça et donc tout est fait vraiment pour que finalement le fait d'avoir un enfant c'est accessoire ça n'est pas si important que ça et surtout c'est voilà c'est pas forcément le privilège de la femme avec la GPA également on assiste enfin même pas la GPA mais tout ce qui est utérus artificiel aussi on arrive aussi au fait que bientôt on pourra finalement faire grandir des bébés des embryons en dehors de toute femme finalement et ça sera bien comme ça et tout le monde sera hyper content voilà ça fait penser au meilleur des mondes d'Huxley c'est vraiment nier la maternité et séparer enfin vouloir retirer d'une certaine façon la maternité la grossesse vouloir retirer ça de la femme vouloir l'éloigner de ça maintenant ce qui est vraiment top c'est d'être célibataire de ne pas avoir d'enfant d'être carriériste et puis à partir de 40-50 ans si vraiment on a encore envie d'un enfant là pourquoi pas donc le féminisme fait tout pour dévaloriser quand même la maternité une fois de plus je le dis il suffit de retourner aux racines Simone de Beauvoir son livre c'est pas moi qui l'invente et de voir que c'est vraiment assez méprisé et que tout est fait pour que ça n'arrive pas ou pour que surtout les femmes voilà le voient comme un accessoire c'est vraiment ce que je disais et également pour dévaloriser aussi le statut de mère au foyer ça ça va être mon troisième point parce que c'est quand même relié à la maternité les femmes détruisent la féminité en détruisant le le statut le choix de rester mère au foyer alors je ne vais pas trop insister sur ce point parce que j'en ai parlé déjà dans plusieurs podcasts et notamment il y a deux ou trois semaines je crois mais tout est fait pour dévaloriser ce statut ça je ne vous l'apprends pas j'ai reçu d'ailleurs énormément de témoignages quand j'ai fait mon dernier podcast sur ce sujet beaucoup beaucoup de témoignages dans le sens là de femmes qui sont mais méprisées par leur propre famille ou par leurs collègues dans des termes vraiment mais j'ai jamais entendu des choses pareilles parce qu'elles ont choisi de ne pas avoir de carrière entre guillemets de ne pas avoir d'emploi rémunéré mais de rester au foyer s'occuper de leurs enfants du moins tant qu'ils sont tant qu'ils sont petits et voilà tout est fait pour vraiment éloigner les femmes de leur foyer mépriser ne rien donner pour ce statut je pense que si vraiment elles militaient pour les femmes et pour toutes les femmes elles se battraient aussi pour que ces femmes là aient un statut et des aides soient protégées justement on dit souvent au cas où si le mari s'en va s'il y a un divorce s'il y a un décès du chômage du côté du mari peu importe voilà il faut que les femmes soient protégées pour leur retraite aussi mais finalement les féministes ne mènent à ma connaissance ne mènent aucune action dans ces domaines ou très peu en tout cas étant donné que ça on n'en entend pas parler alors que il y a d'autres combats qu'on entend beaucoup plus n'est-ce pas donc tout est fait un peu pour les éloigner et puis ça évidemment ça ça a un impact aussi sur l'éducation des enfants quoi qu'on en dise vous pouvez avoir énormément d'impact évidemment sur vos enfants eux auront de l'impact sur d'autres personnes enfin c'est un investissement un peu à long terme sur le sur l'impact que vous pouvez avoir sur la société évidemment le fait de retirer en quelque sorte l'éducation des enfants bien sûr les parents vont quand même être là à certains moments mais en gros quasiment toute l'éducation est toujours la majorité de l'éducation est confiée aux nounous à la crèche puis à l'école etc donc finalement moi je trouve que les femmes comme les hommes d'ailleurs mais vu que je parle des femmes les femmes perdent du pouvoir finalement de ce côté là puisqu'il y a moins de transmission il y a moins de temps pour transmettre aussi et forcément ça va avoir un impact alors ça ne veut pas dire que les enfants vont être forcément impolis tourner mal et je ne sais quoi pas du tout mais de façon générale vous aurez eu moins d'influence et moins d'impact puisque vous aurez passé moins de temps donc forcément moi je trouve que ça d'une certaine façon vu qu'on parle beaucoup du pouvoir de la femme ça en enlève de ce côté là donc voilà tout est fait pour un peu finalement éclater la famille détruire la famille on n'a plus ce cocon ce foyer agréable enfin on l'a plus dans une moindre mesure je ne critique pas de façon exhaustive toutes les femmes qui sont en train de travailler d'ailleurs il y en a beaucoup qui n'ont pas le choix mais là je parle vraiment du combat féministe qui est finalement contre les femmes puisqu'on veut absolument que la femme réussisse à faire à mener de front plusieurs choses quoi donc le travail la famille etc et je ne pense pas que la répartition des tâches ménagères y change grand chose donc je pense que même je vais dire un métier égal enfin voilà le mari et la femme ont un ont un métier on va dire qui leur prend le même nombre d'heures dans la semaine se répartissent les tâches ménagères en fait je pense que la femme de toute façon va beaucoup plus prendre à coeur toutes ces choses là va voir beaucoup plus aussi va être plus attentive aux besoins des uns et des autres à ce qui doit être fait etc et donc la femme va être obligée de courir d'être la femme parfaite qui arrive à tout mener de front sans problème à courir dans tous les sens forcément il y a des choses qui vont être négligées ou qui vont être moins bien faites ou comme je le disais il y aura moins de temps pour les enfants ou quoi et voilà ça évidemment c'est contre les femmes contre les femmes également qui ont cette injonction justement à ressembler aux hommes mais tout en gardant un peu leur responsabilité de femme et on a beau dire partage des tâches ménagères etc mais quand par exemple rien que le fait de penser à la grossesse vous allez quoi vous allez porter votre enfant 4 mois et demi puis ensuite vous allez le transférer dans l'utérus de votre mari s'il en a un pour que lui continue la gestation pendant 4 mois et demi comme ça ça sera bien égal on est bien sûr et puis par exemple si vous décidez d'allaiter par exemple vous allaitez les 3 premiers mois puis c'est le mari qui allaites les 3 derniers mois enfin ça se passe comment je veux dire il y a des choses qui de toute façon sont du ressort de la femme j'en avais parlé d'ailleurs du ressort voilà il y a quelqu'un qui peut le faire j'en avais parlé dans le livre le cerveau féminin ça avait été évoqué justement le fait que les femmes sont programmées de toute façon et puis dès qu'il y a les hormones de grossesse qui s'en mêlent etc il y a vraiment le corps qui change mais aussi le cerveau qui change et tout est fait pour que la maman puisse bien prendre soin de son petit qu'elle l'entende qu'elle comprenne qu'elle ait de l'empathie qu'elle détecte un peu ses pleurs ce que ça signifie etc ses besoins sans que le bébé puisse parler évidemment quand il est tout petit donc la femme vraiment est programmée pour réussir à faire toutes ces choses-là et pour être la meilleure aide possible et la meilleure oui la meilleure nourrice possible enfin vraiment protéger son enfant dès ses premiers jours ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas son rôle à jouer là-dedans bien sûr que non il a aussi son rôle à jouer mais en tout cas en tout ce qui concerne les besoins primaires du bébé finalement c'est la maman qui est programmée pour ça voilà c'est comme ça ce sont les hormones c'est son cerveau et finalement on veut toujours un partage égal des tâches ménagères mais ne serait-ce que vis-à-vis des enfants c'est souvent la maman qui va être beaucoup plus à même de comprendre certaines choses d'agir en conséquence etc alors que l'homme va être beaucoup plus perdu donc oui il y a des choses qui de toute façon vont plus incomber à la maman je ne dis pas que c'est vrai à tous les âges ni pour toutes les tâches je parle spécifiquement de ça et voilà le papa ne pourra pas remplacer la maman et c'est comme ça et la maman d'ailleurs ne pourra pas remplacer le papa sur d'autres choses je ne suis pas du tout encore une fois en train de mettre les pères et les hommes de côté loin de moi cette idée mais tout ça pour vous dire qu'effectivement c'est très utopique de la part des féministes de vouloir penser d'essayer de nous faire croire du moins que la femme peut tout avoir et pourra tout faire de la meilleure des façons possibles et que rien ne sera négligé et en fait on en arrive à des burn-out et compagnie parce que la charge mentale et tout ce qui va avec parce qu'effectivement on met énormément sur les épaules des mamans quand je vois déjà certaines mères au foyer que je connais qui ont effectivement énormément de choses à faire et même si elles sont efficaces qu'elles sont habituées etc les journées sont déjà énormément chargées imaginez si vous deviez en plus ajouter un emploi là-dessus même si après effectivement vous pouvez embaucher des personnes pour vous aider chez vous mais quand même ça n'est pas évident donc comment dire de façon générale moi je dirais que déjà les féministes n'ont pas trop les pieds sur terre méprisent un peu la féminité dans le sens aussi où donc par rapport à la maternité par rapport au foyer par rapport au fait qu'elles veulent que les femmes deviennent des hommes comme les autres finalement et aussi par rapport au fait que les femmes sont des victimes et ne valent rien on a l'impression que bien sûr ça va peut-être vous paraître paradoxal parce qu'à l'heure actuelle au contraire on glorifie la femme on lui donne énormément de place toutes les femmes sont parfaites toutes les femmes sont belles quel que soit votre choix vous êtes génial vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre vie l'important c'est que vous l'ayez choisie etc etc et en réalité tout est fait pour victimiser les femmes en permanence si on écoute les discours féministes c'est vraiment la femme est victime de l'homme la femme est victime de la vie la femme est victime de son sexe finalement de ce que la nature lui a donné la femme est victime de tout tout le temps la femme depuis depuis la la création de l'être humain jusqu'à aujourd'hui ça fait quand même une paire d'années et bien depuis tout ce temps là la femme ne vaut rien finalement puisqu'elle n'a commencé à valoir à peu près quelque chose qu'à partir des des revendications féministes et encore d'après les féministes on n'est toujours pas arrivé à l'égalité homme-femme et les femmes n'ont toujours aucune valeur apparemment donc ça c'est un petit peu enfin non aucune valeur s'il n'y a pas de combat féministe si ceci si cela bref donc tout ça pour dire que vraiment il y a une espèce de mépris à toujours victimiser les femmes à penser qu'elles sont incapables à penser qu'elles sont toujours vous savez ça victime de quelque chose ou de quelqu'un et que c'est des pauvres petites natures qu'il faut protéger quoi à tout prix donc vraiment le discours c'est faut être célibataire faut être sans enfants ça c'est le top du top ça c'est la vraie liberté c'est ça l'indépendance et la force des femmes je ne vais pas revenir sur le thème de la liberté de la libération parce que c'est vrai que j'en ai parlé déjà mais bon vous voyez avortement pilule tout ça c'est le genre de choses soi-disant qui est là pour libérer la femme et en fait c'est un mépris total du corps de la femme de sa nature justement on parlait de la maternité qui était inhérente mais rien que votre cycle féminin en fait quand même à partir de la puberté jusqu'à la ménopause vous avez tous les mois votre corps qui se met quel que soit votre statut célibataire marié peu importe vous avez tous les mois votre corps qui se met en branle pour pouvoir enfin qui qui initie un cycle pour pouvoir tout faire pour accueillir si il y a fécondation pour pouvoir accueillir un petit bébé dans les meilleures conditions mais vous vous rendez compte que tous les mois tous les mois de ce que votre corps fait alors si la maternité n'est pas l'apanage des femmes et que les femmes ne sont pas tournées vers la maternité enfin je veux dire là c'est votre corps qui vous le dit c'est à la nature qui est faite ainsi voilà c'est comme ça c'est inhérent après voilà si vous êtes célibataire religieuse stérile peu importe comme je l'ai dit tout à l'heure ça ne change rien c'est le corps de la femme qui est orienté vers la maternité et justement l'avortement la pilule sont là pour nier cette féminité nier ces cycles nier la maternité et pire encore avec l'avortement bien sûr et aussi gaver la femme d'hormones oui c'est ça d'hormones de chimie et ça détruit tout finalement alors et ce qui est intéressant justement c'est de voir qu'au tout début pilule et compagnie contraception c'était vu comme la libération comme quelque chose de génialissime c'était fait pour les femmes quoi enfin je veux dire c'était vraiment pour elles là ce qui est intéressant de voir c'est que le discours commence à changer un peu par rapport à la pilule bien sûr c'est pour mettre ça sur le dos que la contraception soit mise sur le dos des hommes mais on commence quand même à avoir un certain discours autour de la pilule de ces dangers mais encore c'est très très peu vu et c'est surtout pour c'est surtout sur le enfin d'après ce que je lis en tout cas ce que je peux voir sur les réseaux sociaux c'est beaucoup plus d'un point de vue il faut les quitter pourquoi ça serait aux femmes de prendre un contraceptif et pas aux hommes et c'est beaucoup moins abordé sous l'axe l'angle de dire il faut peut-être réfléchir à ce qu'on met dans notre corps tous les jours donc ça pareil un peu dommage aussi ça déforme la réalité et c'est dommage mais voilà puis soit disons la vraie liberté pour rebondir là dessus aussi libération des femmes liberté je suis forte indépendante je fais ce que je veux mais ne pas être féministe ah non 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 ça t'as pas le droit ça la liberté c'est d'être féministe et si t'es pas féministe c'est que t'es débile c'est que tu n'as aucune valeur c'est que t'es contre les femmes etc ou que t'es un peu folle mais voilà non il faut être féministe ça on a pas le choix et aussi la femme est quand même beaucoup très souvent réduite à son physique notamment la pilule et tout c'est ce qui a permis que les hommes entre guillemets exploitent enfin c'est peut-être un mot fort mais profitent des femmes sans avoir à craindre quelques conséquences que ce soit quoi donc c'est profiter du corps des femmes sans qu'il y ait de risque ou encore en tout cas beaucoup moins de risque de grossesse et voilà donc les femmes sont devenues des objets sexuels c'est bien dommage et ça soit disant c'était la liberté et pour moi ça ça réduit vraiment la femme justement à son corps à son sexe et être un objet sexuel je veux dire et c'est dommage il y a beaucoup de hashtags beaucoup de discours de mots-clés sur les réseaux pour promouvoir tous les corps pour promouvoir toutes les morphologies etc donc on pourrait croire que les féministes sont pour justement que la femme ne soit pas réduite à son corps mais finalement quand on voit tout ce qui est exposé sur les réseaux sociaux dans les publicités etc en fait si vous avez voulu une société sans foi ni loi et où les hommes fassent aussi ce qu'ils veulent etc et ben voilà maintenant on en récolte les peaux cassées malheureusement et le corps de la femme est vraiment vu de façon très négative c'est un corps c'est juste un corps séparé d'une âme et ça c'est bien dommage on le voit aussi avec la promotion justement de la liberté vestimentaire enfin voilà vous portez ce que vous voulez vous faites ce que vous voulez par contre après il y en a qui se font agresser ou il y en a qui sont mal dans leur peau ou il y en a qui ceci cela et là on ne sait pas comment réfléchir et où chercher les coupables ou comment justement éviter ce genre de conséquences négatives donc c'est bien dommage si le sujet de désagression de la tenue vestimentaire vous intéresse pareil je ne vais pas tout redévelopper n'hésitez pas à regarder à écouter le podcast dédié dans lequel j'en ai parlé bref de façon générale le féminisme va blesser on va dire la pureté et la beauté de la femme sa maternité tout ce qu'elle a de plus précieux qui est sacré elle va accueillir un enfant c'est Dieu qui va créer directement l'âme de cet enfant dans le corps de la femme c'est quand même précieux voilà c'est le mot sacré même donc faisons attention à bien protéger cela cette ultra ultra indépendance comme je l'appelle ultra libération ultra indépendance pour des femmes ultra fortes est-ce qu'elle nous donne une génération de femmes qui sont très épanouies et très heureuses aujourd'hui je ne crois pas je n'ai pas d'études sous les yeux mais je ne sais plus dans quel livre j'avais lu quelque chose par rapport à ça mais effectivement je pense qu'on n'est pas dans une époque spécialement réjouissante pour les femmes c'était Gabrielle Cluzel alors évidemment le titre va m'échapper je crois que c'était dans Adieu Simone les dernières heures du féminisme que Gabrielle Cluzel disait les féministes ont voulu libérer la femme d'elles-mêmes et en faisant cela elles l'ont niée elles ont niée la femme elles ont niée la féminité c'est bien dommage ça fait énormément de mal non seulement aux femmes bien sûr mais ça fait également du mal aux hommes puisque tout est fait aussi pour détruire la virilité la complémentarité des sexes la différence des sexes etc la nature elle-même le bon sens tout ça n'existe plus aux yeux des féministes et donc en faisant tout cela finalement elles abîment les femmes les hommes la société de façon générale les familles la société bref tout le monde tout le monde empathie plutôt que de promouvoir la spécificité féminine je pense notamment au métier ou dans le domaine professionnel pourquoi ne pas plutôt que de vouloir absolument que toutes les femmes soient des ingénieurs pourquoi ne pas leur laisser effectivement le choix plutôt que de pousser et de mettre la pression et d'au contraire valoriser toutes ces femmes qui ont des métiers dans le social dans le soin etc essayer de mettre un petit peu ça en valeur et de montrer la valeur déjà montrer la spécificité féminine et montrer la valeur ajoutée qu'elles ont plutôt qu'absolument les vouloirs qu'elles ressemblent aux hommes voyez quand on voit la femme qui est décrite dans le livre des proverbes de mémoire au chapitre 21 mais je pense que si on parle de la femme du livre des proverbes vous allez voir de quel passage je parle j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans un podcast dans des articles donc n'hésitez pas à regarder pareil en tapant proverbes je pense dans la barre de recherche vous trouverez la femme des proverbes elle n'est pas là pour se tourner les pouces ne rien faire ne prendre aucune initiative subir sa vie etc vous voyez quand je critique un peu ce trio femme forte femme indépendante femme libre ça n'est pas pour dire on doit rien faire on est des serpillères on se tait on reste dans notre coin on n'agit pas on se fait toute petite et on attend que la vie passe pas du tout on peut aussi vraiment avoir une place importante dans la famille dans la société et autres dans le domaine professionnel mais en étant pleinement nous-mêmes pas la peine de nier la nature féminine les caractéristiques féminines pour pouvoir se sentir bien ou pour penser qu'on a de la valeur donc voilà je vous souhaite d'être pleinement femme si vous êtes des femmes bien sûr ou si vous vous sentez femme aujourd'hui bon je plaisante mais pour les femmes qui m'écoutent je vous souhaite d'être pleinement femme pleinement féminine d'assumer votre féminité de ne pas être victime de tout de tous y compris de votre propre sexe c'est beau d'être une femme soyons fiers de l'être cherchons toujours à faire fructifier nos talents nos spécificités féminines ne laissons pas les féministes nous voler notre féminité d'une certaine façon et n'ayons pas peur d'être des femmes d'être des saintes femmes comme je le dis souvent aussi en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast à très bientôt à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada